... Le Delta du Rhône, c'est un espace de navigation très particulier puisqu'on est à l'interface entre la voie fluviale, ça signifie cours d'eau au intérieur avec des bateaux très spécifiques, et à l'interface avec la Méditerranée, qui est un espace maritime plus ouvert. Et du coup, pour circuler à l'intérieur de cet espace, on va avoir des types de bateaux très particuliers qui vont devoir être adaptés aux contraintes physiques et environnementales de cet espace. Et donc pour synthétiser, on peut trouver trois types de bateaux qui circulent sur cet espace à l'époque romaine, mais c'est toujours le cas aujourd'hui, 2000 ans plus tard. On a l'échalant, comme celui-ci, qui est l'équivalent de nos péniches actuels, c'est-à-dire que c'est un bateau à fond plat, qui est dépourvu de quilles et qui permet de naviguer dans les eaux les plus basses, donc exclusivement sur le cours d'eau fluviale. Ensuite, on a des bateaux mixtes, qu'on appelle mixtes, qui sont des bateaux fluvio-maritimes, qui sont capables de naviguer à la fois en fleuve et à la fois en milieu maritime, donc vraiment sur les deux espaces de navigation. Donc c'est des bateaux qui sont extrêmement intéressants, puisqu'ils peuvent en droite ligne effectuer des navigations, on va dire, transméditerranéennes, et arriver jusqu'à Arles sans rupture de charge, on va dire, sans avoir à décharger leur cargaison. Et ensuite, on a les bateaux de mer, mais ça va être les petits bateaux de mer qui vont pouvoir circuler dans cet espace de navigation, puisque ce qui va contraindre le passage, l'entrée dans le Rhône, c'est ce qu'on appelle la fameuse barre du Rhône, qui est un banc de sable qui se dépose à l'embouchure, à la sortie des bras du fleuve, et qui va limiter la hauteur d'eau, et donc le passage de navire. Donc si on a des petits bateaux de mer avec un tirando, c'est-à-dire un enfoncement limité, on estime pour l'Antiquité inférieure à 2 mètres, 1 mètre 50, ces bateaux pourront circuler, arriver. Deux mille ans plus tard, c'est toujours le cas. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501